Bonjour à vous, M. Chagiteur, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Loutaro. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 août 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, de sensations qu'on pourrait, tout simplement, ou d'un message, qui pourrait s'adresser autant à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation. D'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté, comme j'ai l'habitude de dire, du côté un peu ingrat du tirage général. C'est aussi la raison pour laquelle je vous dirige toujours vers votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, mais qui également ont une incidence dans votre vie. Mais c'est surtout un moyen très facile, très rapide, d'aller chercher de l'information supplémentaire, plus complémentaire aussi, d'aller chercher un tirage plus consistant, en aller chercher des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, c'est-à-dire une autre approche face à ce qui nous arrive dans notre vie, à la façon de voir les choses, tout simplement, qui nous amènent à avoir d'autres pensées, d'autres réflexions, d'autres idées pour justement, bon, arriver à régler certains problèmes. Alors, à vous de voir, étant donné que c'est vous qui décidez, on vous dit toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement tout le temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend, comme parfois certaines paroles peuvent aussi résonner à l'intérieur de vous. Sinon, on laisse passer tout simplement. C'est simple. C'est pas à vous, dans un contexte d'un terrain général. Ça ne vous appartient pas. OK? Si on allait voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 16 au 31 août, alors j'ai choisi le tarot des anges gardiens pour l'énergie globale, où ce qui pourrait s'avérer la tendance. Ensuite, on va travailler avec les portes de l'âme, le tarot, l'oracle des chakras, ainsi que l'oracle du cantique en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à deux questions. C'est vous qui déterminez toujours le domaine. Ensuite, on va mettre, il y a la carte également, l'oracle du temps, qui va nous donner un délai, une période, où les choses pourraient se, les chances sont mieux que les choses puissent se réaliser. Alors, voilà, grosso modo, les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 31 août 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Taro. J'aimerais vous dire un gros merci. Merci beaucoup de vos encouragements. C'est très, très apprécié. J'aimerais aussi souhaiter bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Alors, bienvenue dans cette belle gang, comme vous allez voir qu'on est un groupe assez tissé serré. Alors, merci de votre présence et de m'encourager aussi dans cette occupation-là. Alors, chers amis sagittaires, maintenant, si on est allé voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 août 2023, et on va débiter tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance pour votre quinzaine. C'est parti. Ici, on nous parle du 7 de la pensée. On dit qu'une situation où vous travaillez l'esprit depuis longtemps, soudainement, la lumière s'est faite. On a compris. Qu'importe que la vérité ait été révélée par vos anges, dévoilée par un ami ou découverte par vous-même, la lucidité et la vigilance sont toujours bénéfiques. N'hésitez pas à passer du temps seul si vous en avez besoin. OK, je pense que ça dit tout ce que ça veut dire. On est relié au jaune, c'est-à-dire à le « je suis ». Il y a une reconnaissance ici. Il y a une décision, un pouvoir qu'on prend. Comment je pourrais dire ça? C'est comme si on avait compris quelque chose qu'on sentait qu'on l'avait sur le bout de la langue, mais on n'arrivait pas nécessairement à le trouver exactement c'était quoi ce qui nous agaçait un peu. C'est un peu ça, le 7 de la pensée. Mais je pense que ce n'est pas nécessairement que ce que vous en avez déduit ou ce que vous avez conclu ou ce que la réponse que vous attendiez veut dire qui vient à vous pourrait vous avoir ébranlé. Pourrait vous ébranler. On pourrait le dire du futur ou au présent. Mais c'est quelque chose que vous êtes en mesure. Il faut que vous ayez l'impression qu'il va falloir intégrer à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qu'il va falloir digérer, comme j'ai l'habitude de dire. Parce que c'est peut-être gros pour vous, ou c'est une vérité de la palice, ou c'est « enfin j'ai compris ». C'est comme si comment je vais maintenant mettre ça dans ma vie. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois ici, le 7 de la pensée. Mais il y a une sagesse intérieure ici qui fait que c'est plus facile. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va se faire en se criant ciseaux. Mais vous avez les bons outils pour que l'intégration se fasse le plus rapidement possible, dans les meilleures possibilités, dans les meilleures conditions. Vous allez voir un peu dans votre état d'esprit, un peu comme qu'est-ce que vous cogitez justement, si ça a une influence ou si ça a une incidence sur vos pensées. Ici, j'en ai deux parce que j'en ai fait tomber deux. Alors, j'ai pris les deux. D'habitude, je ne résiste pas. La magie ici, déjà. Les deux cartes où on nous parle de la projection et on nous parle de l'atruisme. OK. C'est quand même, vous mettez quand même des conditions assez gagnantes, on va se le dire. Et la toute dernière où on nous parle de le sage. Bon, OK. On arrive à trouver, je veux dire, quelque chose qui nous renvoie dans un contexte. OK. Donc, qui fait que nos inquiétudes, tout ce qui peut nous embêter ou qui peut nous empêcher d'aller chercher le maximum de ce qu'on a compris ici ou de ce qu'on a à comprendre, ça a sa raison d'être. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vient de découvrir ici. La magie où on nous parle d'ouvrir votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Ici, il ne s'agirait pas de... Moi, je pense que cette magie-là, regardez-moi, tous les seaux bleus créatifs qui nous annoncent, évidemment, de la créativité, donc des idées de l'imagination. Ce n'est pas ce qui vous manque. Les idées, je veux dire, ça fuse dans votre tête de tous bords et de tous côtés. On a ici des papillons, des oiseaux qui nous indiquent certaines... une transformation. Ça peut vous aider à soit transformer vos idées ou, je dirais, plutôt améliorer. Je vous le vois plus comme question d'amélioration. Il y a du orange, du bleu, du rouge. On est vraiment... De temps en temps, on est un peu perturbé. Pas perturbé, mais touché de choses émotives. Il y a quelque chose qui vient nous grignoter un petit peu. Ce que je retiens surtout de la carte, par rapport à la définition de la carte aussi également, c'est comme si, à quelque part, on vous demandait de ne pas tout mettre vos oeufs dans le même panier. C'est un peu dans ce sens-là que je la verrais, moi, au niveau de la magie. Parce que c'est ce qui fait que peut-être toutes les idées qu'on a émises ou nos intentions qu'on a émises, certaines choses qu'on a mises en place, certains projets, certaines idées qu'on a peut-être écrites ou lignes directrices ou projets éventuels, ici, il ne faut pas s'arrêter à une chose. On laisse le champ libre pour que, justement, les choses puissent venir vers vous. Ça va peut-être venir d'un endroit. Vous ne vous attendriez surtout pas de où ça vient. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là de ne pas se donner des choses précises pour laisser un peu toutes les chances possibles venir à vous. Ne pas se limiter à une seule façon de faire des choses un peu ou de recevoir les choses. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène. C'est ça, la magie. Vous donnez toutes les chances possibles pour que ça puisse se réaliser. Pour ça, il ne faut pas se concentrer sur une chose. C'est un petit peu l'idée que je voulais vous amener en vous disant de ne pas mettre tous vos oeufs dans le même panier. OK? Parce qu'il ne s'agit pas non plus nécessairement de s'éparpiller non plus, mais c'est de se donner la possibilité que plusieurs choses peuvent arriver différemment. C'est tout simplement ça. OK? L'altruisme ici, avec la projection qui est arrivée en même temps, on va les traiter ensemble, étant donné qu'ils sont sortis et veulent les sortir ensemble. On vous dit d'être attentif aux autres et d'aider sans compter actif des dons de réalisation. Bon, c'est un petit peu ça l'altruisme aussi. La projection où on nous dit que chaque situation vous renvoie à une facette de vous-même. En changeant, évidemment, votre réalité change. Ce que vous projetez. Je vais revenir ici en vous disant, n'oubliez pas de laisser, on projette, mais c'est dans un champ, on se donne la chance d'avoir une plus grande, je dirais une plus grande vision. Moi, je le vois comme vraiment un univers ici. On parle vraiment de choses, de possibilités, un champ de possibilités, un peu dans ce sens-là, au lieu de juste se cantonner sur ce qu'on veut exactement, mais on ne saura pas nécessairement comment ça va arriver non plus. Donc, c'est... Ici, être attentif aux autres, c'est parler, discuter, c'est mentionner certaines choses. C'est comme si, je veux dire, des idées qui emmènent une autre, un partage d'idées qui fait que peut-être certains contacts, certains réseautages peuvent vous aider dans ce sens-là. La projection ici vous amène à mettre une intensité dans les intentions. Ça vient ici mettre un peu de... C'est comme si une intention, la projection, c'est qu'on voit déjà les choses réalisées. C'est... Moi, je pense ici qu'on vous amène un peu, ou du moins, si vous êtes dans votre état d'esprit, vous pensez justement à impliquer peut-être certaines autres personnes dans vos projets. Ça peut être tout simplement ça. Ou les personnes sont déjà impliquées dans ce projet. Donc, on a à en tenir compte. Mais je le vois plutôt, moi, au niveau de votre idée ici, à aller voir peut-être ce que vous... Parce qu'excusez-moi, je suis entre deux, là, de... On va se calmer un peu l'esprit. C'est comme si, veut dire, on essayait de vous dire, donne-toi la chance de t'ouvrir, veut dire, à toutes les possibilités qui pourraient arriver. Tu sais pas ce qui pourrait en découler. Ça pourrait aider. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous ramène encore une fois de ne pas vous concentrer particulièrement sur une chose en particulier. C'est un peu dans ce sens-là. On ne vise pas qu'une chose parce que ça vous limite à cette chose. Alors que si vous laissez un champ libre, ça a des possibilités. Et ça peut arriver d'une façon beaucoup plus rapide et pas nécessairement comme on l'avait pensé ou réfléchi ou demandé ou projeté. C'est surtout ça que je veux vous ouvrir les yeux un petit peu. Ne vous cantonnez pas dans une chose en particulier. Laissez les réponses venir dans un champ large. Le sage ici, on vous dit d'accepter ce qui est. On vous dit que la conscience s'occupe de tout. Il y a ça aussi. Je pense un peu que c'est... Peut-être que pour vous, vous êtes un peu dépourvus face à ce que vous avez conclu, ce à quoi on réfléchit, ce à quoi on cogite. Ça semble énorme dans un premier temps. On a comme un petit peu de difficulté. C'est pour ça qu'on parlait d'intégrer un peu les choses ici avec ce set de la pensée. C'est un peu ça, je pense, dans votre état d'esprit. Ça vient un peu bousculer peut-être, veut dire, ce qu'on avait déjà mis au départ pensé ou les projets peut-être qu'on pensait mettre en branle qui, avec cette révélation ou ce que vous avez compris ou ce qu'on vous avait... Je ne sais pas. Ça semble, veut dire, venir un peu bousculer un peu. Donc, le sage ici vient prendre sa place parce que ça vient calmer un peu la situation. Ça la met dans le contexte. Ça vous évite, veut dire, de prendre des décisions rapides ou de... Ça pourrait amener des conséquences, veut dire, pas nécessairement à... pas nécessairement, veut dire, que vous aimeriez vivre. Donc, ce sage-là vient remettre un peu les choses dans l'ordre et dire, écoute, prends le temps de... de digérer, de voir un peu toutes les possibilités sans nécessairement de presser. Il n'y a pas d'urgence dans les cartes ici. Il y a seulement vous. Peut-être que vous, vous avez l'impression qu'il faut saisir l'occasion. Mais d'un autre côté, c'est tellement large. On n'a pas encore déterminé un peu comment les choses vont se faire ou du moins une ligne directrice ou dans quelle direction précise on aimerait, veut dire, non plus. Donc, veut dire, on est vraiment dans tellement un éventail de possibilités que, veut dire, c'est presque difficile, veut dire, de choisir. On n'est pas, de toute façon, nécessairement en position de choisir aussi, également. C'est ça qui est un petit peu le hic de l'histoire. On ne sait pas comment ça va revenir. Difficile de gérer, veut dire, comment faire quelque chose. On ne sait pas comment ça va nous être donné ou comment l'occasion va venir ou de où l'occasion va venir. C'est un peu ça, le dilemme d'un moment. C'est un peu comme si, veut dire, la révélation ou ce qu'on a compris ici, c'est qu'on ne sait pas encore l'importance ou l'impact que ça pourrait avoir dans votre vie. Donc, on est un peu embêté pour un peu, veut dire, justement, qu'est-ce qu'on en fait de cette information-là? À quoi ça va nous servir, finalement? ou comment s'en servir dans son meilleur utilisation, si on peut dire. OK? Je vais aller voir dans la façon que, justement, vous allez peut-être mettre ça en branle. On parle de projet ici, mais on parle ici de démarrer certaines choses, je veux dire, ou alors on continue la routine, mais de façon différente, je veux dire, on l'améliore ou alors on intègre, il faut dire, certaines informations qu'on a reçues, quoi que ce soit. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Allons-y, on va aller voir d'agressance. On nous parle ici du 4 d'épée à l'endroit ainsi que la lune à l'envers. On a également quoi donc? On a les vallées d'épée à l'endroit ainsi que le cavalier de bâton à l'envers, décidément. Et les deux dernières où on a le soleil à l'envers et on a la roue de fortune à l'endroit. Bon, OK. Le 4 d'épée, on a un peu de, on parle de repos avec cette carte-là. On est quand même dans le chakra ici. Dans le chakra ici, je vais me sortir ma petite carte de la gorge, de la discussion. Je vais juste enlever les pierres qui sont dessus. Merci. Désolée, je n'ai pas fait mon ménage avant. On nous parle ici d'anxiété, de stress, de sentiment de débordement, de surcharge mentale. C'est comme un peu trop, j'ai l'impression, dans un premier temps. Alors que la lune ici vous dit, à l'envers, de dissiper la peur, de dévoiler les secrets, d'apaiser l'anxiété, la vérité, retrouver son sang-froid. C'est comme si on vous disait arrête d'en rajouter. Je veux dire, ce que tu ressens dans le moment, semble être un peu, c'est comme trop, c'est comme, je ne sais pas exactement quelle nouvelle ou qu'est-ce que vous avez pu nécessairement comprendre ou capter ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que c'est gros dans le sens que vous avez de la misère un petit peu à gérer. Donc ça vous touche, ça doit vous toucher sûrement assez pour avoir cet effet-là à l'intérieur de vous. Mais il y a un repos ici qu'on vous demande. Donc il y a une pause qu'on vous demande de faire. Et ce n'est pas le temps de partir nécessairement dans le moment en projet. Je pense qu'il faut justement un peu laisser le temps passer, laisser un peu l'eau couler sur le pont pour être en mesure, je veux dire, de prendre du recul ou du moins de voir la situation d'un autre oeil un peu. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois. parce que la curiosité ici avec le valet d'épée et le cavalier de bâton qui nous parle d'être un peu trop hyperactif, casse-cou. C'est comme si, on se sent tellement pris dans un dilemme, ça peut être émotif ou un dilemme dont on a une idée difficile à prendre une décision ou difficile à avoir un peu le lendemain ou voir les possibilités. ça vous rend impulsifs. Donc, on va dire, ici, on ne réfléchit plus, on fonce dans le temps, on verra ce qui est, on verra, on va dire, qu'est-ce qui n'en ressort alors que c'est un peu ce qu'on vous demande justement d'éviter. On nous parle de nouvelles qui sont retardées, donc de patience nécessaire. C'est juste une question de patience. On parle d'être inspiré, de planifier. Prenez le temps de planifier, mettez des idées sur papier en attendant, même si ça n'a ni que ni tête. Ce n'est pas grave, éventuellement, ça pourra prendre un sens en découvrant un peu plus, je veux dire, où est-ce que vous en êtes puis qu'est-ce qui en découle de cette pensée-là, de cette méditation, de cette réflexion, mettez-le dans le sens que vous voulez, où on essaie de décrypter un peu ce qui se passe à l'intérieur de nous puis comment on va gérer un petit peu ce qui s'est passé dans notre vie. Allez-y dans ce sens-là. La curiosité, elle est qui fait que, comme je vous dis, on nous parle ici plutôt de planification, de vigilance, de protection, de garde et d'équité. Donc, égalité. OK? Le soleil à l'envers avec cette carte de la route Fortine qui nous parle de chance, de destin, de karma, d'âme sœur, qui nous parle de moments décisifs, de cycles de la vie, alors que le soleil à l'envers nous parle de manque d'enthousiasme. c'est comme si, je veux dire, on veut, le manque d'enthousiasme, le manque d'enthousiasme, c'est que, comme je vous dis, je n'ai pas tout à fait l'impression que vous savez nécessairement où vous allez, dans le sens que les décisions ne sont pas nécessairement faciles à mettre en branle. La route Fortine vient vous indiquer qu'il y a une possibilité que les choses bougent dans le sens que vous aimeriez, si vous donnez le bon coup d'épaule. Si vous êtes démotivé, c'est sûr que c'est plus difficile, je veux dire, évidemment, de donner un coup d'épaule, je veux dire, à la roue, en la faisant tourner un peu mieux. C'est le peut-être, c'est la chance que vous vous donnez, que vous utilisez, saisir l'occasion, c'est dans ce sens-là aussi que je pourrais vous le donner. Il va falloir me démontrer une certaine force de caractère, une certaine estime de soin, de confiance en soi ici pour arriver justement à saisir l'occasion, à détourner cette mauvaise période-là ou cette sensation, on veut dire qu'on est dans une mauvaise période alors que ce n'est pas ça du tout. Au contraire, on vous demande d'être sages, d'être réfléchi, d'utiliser votre sagesse intérieure ici pour voir les événements, les prendre comme ils sont pour être en mesure de les décortiquer ou du moins de comprendre un peu le pourquoi du comment ici. C'est ça qui est important de comprendre. Parce qu'on ne comprend pas trop un peu et on ne se comprend surtout pas les faits que ça fait à l'intérieur de nous. Pourquoi on se sent comme ça? Le sage vient calmer un peu les ardeurs, vient calmer un peu les émotions, vient calmer un peu les bulles du champagne qui les éclatent un peu partout ici. La route fortune est là pour vous. Il y a une occasion qui peut se présenter. Maintenant, le soleil fait que, c'est comme si on rechigne un peu devant cette possibilité-là. peut-être qu'on ne se sent pas prêt à sauter à autre chose, possible, mais je suis certaine, l'occasion se présente. Est-ce que vous allez les saisir? Ça, c'est vous qui allez le dire. On a envie. Maintenant, est-ce qu'on va décider? OK? Hum. Oui. On va passer, si vous le voulez bien, éventuellement, éventuellement. On va passer maintenant, éventuellement, dans l'action. J'ai bien hâte de voir l'action un peu comment vous allez la reprendre. Parce que, franchement, il y a, comment je pourrais sentir ça? Il y a une indécision, mais d'un autre côté, il y a aussi un sentiment à l'intérieur de nous qui nous pousse à aller. On a quand même une idée, mais j'ai l'impression qu'on rejigne un peu contre l'idée. On n'est pas tout à fait prêt, veut dire, à prendre nos dispositions, j'ai l'impression. On va voir de toute façon dans l'action. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle du mérite avec la conscience. On nous parle également de l'intention, en vous disant de ne pas prendre de risques. Et la toute dernière, la conscience. On nous parle d'optimiste, encore une fois. OK. Moi, je pense qu'on est un peu partagé. Heureusement, on veut dire, la conscience fait que vous revenez à votre, instinctivement, vous revenez à votre, à votre, ce qui vous pousse, à normalement, vous reprenez ce qu'on pourrait dire à vos esprits. On va dire de cette façon-là. Ici, on parle avec le 6, la conscience, le mérite. On nous parle de votre vraie valeur. Je pense qu'on se commence à se, on arrête de se dénigrer, j'ai plutôt l'impression ici, où est-ce qu'on reprend un peu nos sens. Il y a beaucoup de gens dans votre carte ici, on est reliés au chakra, on veut dire, du plexus solaire où je suis. On nous parle d'avoir de confiance en nous, confiance en nos compétences. L'intr'estime de soi veut dire, elle est là, on se, comment je pourrais bien dire ça? On est, le troisième chakra, c'est le plexus solaire, c'est relié où je suis, c'est relié au soleil. Donc, c'est éclairé, c'est de la chaleur, c'est de l'expansion, c'est vraiment, ici, on n'est pas du tout à rester dans l'ombre. C'est un peu ça qu'on peut vous dire en reprenant votre valeur ici. C'est comme si, on vous amenait, veut dire, à penser, ou à du moins, on vous suggère ici de reprendre vos esprits, de vous voir exactement comme vous êtes et non pas de, parce que parfois, on est des moments où on se sent en dehors de nos pompes, on a l'impression, on veut dire qu'on est totalement incompétent ou qu'on n'arrive totalement pas à gérer la situation, alors que ce n'est pas du tout la situation. J'ai l'impression que c'est plus une sensation que vous avez que la réalité, autrement dit. Je pense que c'est commencer à faire le point, à réévaluer, je veux dire, peut-être nos forces, nos outils, avant de partir à l'action, dans ce sens-là aussi. On regarde un peu notre équipement dans ce sens, dans l'image que je veux vous amener, parce qu'on parle ici de votre vraie valeur. Donc, ce que vous êtes en mesure de faire, que vous pensez que vous n'y arriverez pas, le manque de confiance, alors qu'ici, avec cette couleur-là, on vous ramène à l'estime de soi, à l'estime, à la confiance en soi aussi. C'est un peu ce qu'on vient intégrer ici ou ce qu'on vient de se rendre compte qu'effectivement, on agit comme si, on était né hier, alors que ce n'est pas du tout le cas. On est peut-être ébranlé, peut-être, mais je suis certaine, on se cherche un peu aussi. Dans cette carte-là, ici, c'est comme si vous preniez conscience de votre valeur, mais aussi de vos capacités. Donc, on n'a pas changé du jour au lendemain. On aimait les compétences qu'on avait, on les a encore. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Parce que dans l'intention, ne pas prendre de risque. Ici, c'est là un peu, je pense que ça le met, il bat le plus, il blesse le plus. Ici, c'est s'enfermer. Pas vouloir changer les sauces, pas vouloir prendre de décisions parce qu'on a l'impression que ce n'est pas justifié, que non, on continue, puis ça, c'est juste des foutaises. Un peu dans ce sens-là, mais de notre côté, on s'enferme dans la situation où on tourne en rond. Donc, le malaise reste. On ne peut pas passer à côté ici. Est-ce que c'est une dernière tentative de se protéger ou on a l'impression qu'on veut se protéger alors qu'en réalité, on s'enferme? Ce sera la question à vous poser. N'oubliez pas qu'on est dans les intentions et c'est souvent face aux autres, non pas face à nous-mêmes. Est-ce qu'on a peur du regard des autres? Est-ce qu'on a peur de l'opinion des autres? Ça peut être dans ce sens-là aussi, mais ça ne devrait pas nécessairement vous empêcher, veut dire, de fonctionner. Les autres, c'est les autres, vous, c'est vous. Je ne sais pas, c'est un petit peu comme si, veut dire, on avait parfois l'impression, veut dire, de vivre, de regarder les autres vivre, mais que nous, on est un peu comme si vous étiez dans un aquarium que vous regardiez tout autour, mais que vous, vous êtes toujours dans votre petit aquarium, veut dire, en train de nager, veut dire, en rond. C'est un peu la sensation ici de s'enfermer, pas vouloir prendre de risques, pas vouloir prendre de risques, mais quand on parle de risques, c'est faire des choses que d'habitude, on n'a pas l'habitude de faire. Ce n'est pas nécessairement des choses dangereuses qui pourraient vous mettre en danger, quoi que ce soit, c'est juste faire des choses différemment. On a des idées différentes, on laisse s'exprimer notre créativité, notre joie de vivre, notre, vous avez, comme je le dis, vous avez vu neiger, vous n'avez pas vu neiger hier, vous avez une expérience de vie, vous avez acquis des compétences, vous avez acquis, au fil du temps, donc vous n'êtes pas démuni. Ici, on dirait qu'on est dans une position où on n'est pas tellement sûr de nous, donc on a des difficultés à prendre des décisions, mais aussi également à oser aller vers d'autres choses. Mais ça provoque un enfermement, et c'est ce qu'on vous met en garde ici par rapport à ça. Je pense que cette énergie-là ne se durera pas très longtemps, parce que par rapport à la conscience, ici, on nous parle d'optimisme, mais si je regarde ces deux cartes ensemble, surtout qu'elle est entre deux jaunes, c'est vraiment, je dirais, un dernier sursaut. Un dernier sursaut, on veut dire qu'on n'ose pas, qu'on n'est pas sûr si on veut, qu'on ne veut pas prendre de chance, etc., etc., tout ce qu'on se met pour, on va dire, parce qu'on se sent, on va dire, pris à prendre une décision, puis maintenant, on ne veut pas, finalement, à bien y penser, on était bien, où est-ce qu'on était, comprenez-vous, un petit peu de, on veut revenir un peu en arrière, le moment de panique, le moment où l'adrénaline nous saisit, qu'on se demande si on va sauter ou on ne sautera pas. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, cette carte ici, parce que, mais je pense que, éventuellement, l'avenir radieux qui se dessine devant vous, regardez ce que vous accueillez devant vous, d'ailleurs. C'est très éclairé, on est dans le 1, donc on ose de passer à l'action, on est prêt à prendre la vie comme elle vient, on s'ajustera, on aura, on s'adaptera, je dirais, à ce qui vient à nous, c'est parce que c'est moins, c'est mieux que ce que l'on vit dans le moment, de toute façon, et ce qu'on voulait aussi changer. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que ça vous a poussé à faire justement le move qu'il fallait pour aller vers autre chose, une décision qu'on a prise pour faire autre chose ou se servir de ce qu'on a comme compétence autrement. Je suis certaine, il y a un déclic qui se fait ici. Moi, je le vois comme quelque chose de bien, d'innovateur, c'est, vous avez quand même une assurance, oui, vous êtes vigilant parce que vous n'êtes peut-être pas le genre de personne à vous lancer dans des expériences, je veux dire, sans nécessairement avoir un filet de sûreté. Ici, ça peut, c'est limité, le filet de sûreté, mais il existe. Donc, c'est pas, pour vous, c'est un avenir à Dieu. Vous avez accepté qu'il peut y avoir certaines choses dans votre vie que vous ne contrôlez pas, mais vous vous donnez quand même cette chance pour voir un peu où est-ce que ça peut vous amener parce qu'ici, on ne sent pas que vous êtes, vous le faites à contre-coeur, aucunement. c'est comme si, on s'ouvre, c'est comme il arrivera ce qui arrivera. On ose l'aventure ici, si l'aventure il y a, évidemment. OK? On s'ouvre, on veut dire à ce qu'il pourrait, consciemment, parce que la conscience, elle est là aussi. Donc, c'est consciemment qu'on le fait. On va être prêt à récolter. Regardez-moi tous ces fruits autour de cette barrière-là que vous avez traversée. Vous ne partez pas sans rien. Vous êtes très bien équipés. OK? Beau petit tirage, cher Sagittaire, c'est, oui, il y a de l'ambivalence un peu, oui, il y a du questionnement, mais ça, avec les choses d'aujourd'hui, c'est difficile de ne pas se questionner. Parfois, on se demande si ça vaut la peine ou pas. Je vais aller voir l'exercice, j'ai tendance à l'oublier. L'outil qu'on pourrait utiliser dans ces périodes où on se sent peut-être un peu plus perdu, on nous parle du secret de la gorge, on nous parle de communiquer ici avec ce 29-11-2. Je pense qu'on a envie de mettre un peu sur papier ou parce que c'est l'écriture, c'est aussi un moyen de communication. Peut-être mettre sur papier, veut dire ce à quoi on aspire peut-être avec ce 11-2 ici. Parce que le 2 vous offre une ouverture, vous offre une ouverture, une compréhension, une ouverture vers les autres, une réceptivité, donc on est prêt à entendre. Et c'est parfait parce que ce bleu-là qui nous parle de créativité mais aussi de communication fait que vous êtes en mesure d'écouter, de parler mais aussi de partager. Donc on va chercher de l'énergie, on va chercher des idées, on va chercher quelque chose, un échange ici qui fait que ça peut vous aider dans votre cheminement ici. Ce n'est pas le temps de s'enfermer puis de ruminer. Au contraire, c'est de s'ouvrir aux autres. Si vous avez des gens autour de vous qui sont en mesure de vous écouter ou des gens spécialisés qui peuvent vous aider ou vous écouter, ça peut être des groupes d'entraide, ça peut être aussi des associations qui fait que tout le monde discute de n'importe quoi, on arrive à trouver des sujets ou des solutions, des problèmes rencontrés. Ça peut être dans ce sens-là aussi, dans tous ces domaines-là, effectivement. Mais vous avez les outils pour le faire. C'est surtout ça qui est en priorité, d'après moi, au niveau de la définition. Parlez-en. Ne restez pas enfermés dans votre tête à ruminer un peu tout ce que... à tourner en rond, je veux dire, alors que vous pourriez très bien discuter de ce qui vous préoccupe ou du moins d'en parler, je veux dire, tout simplement pour voir un peu la réaction des gens, mais surtout ce que les gens ont à en dire. qui pourra, comme je vous dis, vous aider peut-être à éclaircir ou prendre du recul face à votre situation. Ça vous permettra sûrement, je veux dire, de voir les choses autrement. C'est peut-être pour ça qu'éventuellement, vous vous lancez finalement en tout dernier, parce que c'est en tout dernier que vous lâchez prise. Avant ça, on a hésité un peu, je veux dire, on ne s'en était pas nécessairement prêt ou alors on avait tellement figé un peu par la peur un peu, je veux dire, qu'on n'osait pas la peur, la crainte plutôt, plus que la peur, que la crainte que ça n'aille pas comme on voudrait que ça aille. Mais on s'est repris. Vous êtes un signe de feu, chers s'ajutants. Donc l'action pour vous, c'est primordial, c'est votre carburant. C'est un peu ça que le retrait, veut dire, normalement, d'après moi, ne durera pas ici où on veut s'enfermer. Tout simplement parce qu'on ne veut pas prendre de risque. c'est presque incompatible avec votre signe. Donc, dans le feu de l'action, il ne s'agit pas de se nationaliser dans n'importe quelle direction non plus. Je ne pense pas parce que la carte ici nous amène avec, vous êtes quand même conscient, veut dire, des implications que ça pourrait amener. Donc, on a quand même une maturité, on a une sagesse intérieure qui fait que on a un chemin qui s'éclaire sur certaines. OK? Oui, c'est des cartes quand même qui ont une sification assez, ce ne sera pas nécessairement une quinzaine nécessairement quand, mais je pense que la tempête va être surtout dans votre tête, j'ai presque envie de dire, cher Sagittaire. Ce n'est pas nécessairement dans votre vie comme tel, c'est vous les pensées qui se bousculent ici, qui un peu viennent nous déranger ici. N'oubliez pas le cède de la pensée qui nous parle qu'une situation qui vous travaillait l'esprit depuis longtemps, soudainement, la lumière s'est faite. Vous avez compris quelque chose. On vous dit que peu importe que la vérité ait été révélée par vos anges ou alors dévoilée par un ami ou découverte par vous-même, on vous dit que la lucidité et la vigilance sont toujours bénéfiques. N'hésitez pas à passer du temps seul si vous en avez besoin. Si vous avez besoin de vous isoler, ne serait-ce qu'un moment pour peut-être essayer de reprendre vos esprits. Si ça ne fonctionne pas, vous avez des gens aussi autour avec qui vous pouvez en parler, vous donner peut-être un petit coup d'envoi tout simplement ou vous ramener un peu à la réalité. Ça peut être tout simplement dans ce sens-là aussi également. Alors voilà pour la première partie. C'est un peu flou la façon que je vous l'envoie. En tout cas, c'est du moins ce que je ressens mais c'est comme ça aussi le ressenti qu'il est. On n'est pas tout à fait branché mais en même temps, on a une idée derrière la tête. C'est ça qui est le pire mais c'est peut-être la façon que vous allez peut-être que vous ne savez pas comment mettre les choses en application ou alors ce que ça impliquerait de mettre des choses en application. Vous n'êtes pas nécessairement sûr si vous êtes rendu à cette situation-là. Vous êtes rendu là dans votre vie. Ça peut être ça aussi qui vous embête un peu en vous disant c'est bien beau l'information mais je ne sais pas quoi en faire. Je n'ai pas pu avancer. C'est un petit peu ça je pense que les tâtonnements il est plus que d'autres choses. OK? Maintenant, si vous voulez bien passer à la deuxième partie c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions on s'entend que c'est toujours vous qui décidez du domaine où vous voulez savoir la réponse. J'ai mis une tortue j'ai mis un perroquet simplement pour différencier donc mettez vos questions en accordant avec l'animal. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez pris tout simplement à la repartir pour avoir la réponse. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion additionnelle c'est suffisant pour vous tant mieux c'est pas assez vous savez quoi faire alors c'est parti 10 secondes. Alors voilà chers amis c'est le moment de passer à la réponse à vos questions. Alors pour la tortue ici réponse à votre question on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux chers amis. Vous limitez peut-être à certaines choses plus sécurisantes pour vous mais ça sera pas nécessairement assez significatif peut-être pour faire un changement dans votre vie c'est simplement ça ici il faudrait peut-être oser un petit peu plus il y a quelque chose de mieux ici au niveau du temps on vous dit l'été donc c'est présentement que ça se passe c'est présentement qu'il va falloir prendre des décisions il va falloir chercher aller plus loin fouiller un peu plus etc. Dépendamment votre question évidemment et votre ressenti cet été pour les perroquets réponse à votre question on parle de rétablissement ici les choses reviennent à la normale dans tous les domaines de votre vie selon votre question évidemment premièrement pour commencer mais on pourrait le mettre dans un état général au niveau du temps on parle d'une semaine c'est quand même assez rapide vous me le direz une semaine cher ami les choses se rétablissent on revient à la normale alors tant mieux si on se relie au niveau du tirage ça vous ramène dans cette quinzaine là ça vous ramène rapidement pour passer pour déjà poser certains jalons alors voilà mes chers sagittaires c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 août 2023 évidemment je vais vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous très gentil le temps de votre guidance très gentil comme d'habitude je vous souhaite le meilleur beaucoup d'amour de santé de prospérité faites attention à vous c'est important mais vous êtes aussi important pour l'univers vous avez votre place alors cher ami je vais vous dire nous on se revoit d'ici une quinzaine alors je vais vous souhaite encore évidemment le meilleur alors nous on se dit au revoir et à la prochaine au revoir